alors mes chers élèves vous serez capable d'utiliser les verbes pronominaux dans vos conversations bonjour je suis vraiment gravité de vous rencontrer sur notre chaîne je communique tv alors aujourd'hui on va parler des activités quotidiennes de ces personnages on a gravé là bernard pascal et ça chaque personne ici à ses propres activités quotidiennes par exemple ici cette colombienne s'appelle gabriella se réveille à 7h à 7h30 elle s'habille bernard ce canadien ce jeune canadien se réveille à 7h15 à 7h20 elle se lave pascal se promène à midi à midi 30 et prend son petit jus sont dix jeunes et dix jeunes sarah quant à elle se brosse les dents quotidiennement à 21h45 alors il se couche normalement en 22h05 ou les 22 heures en lisant bien sûr quelques histoires alors ici je vais vous poser des questions et vous allez tout simplement répondre pour comprendre la leçon d'aujourd'hui il s'agit bien sûr des verbes pronominaux qu'est ce que c'est les verbes pronominaux et je vous donne quelques exemples concernant sa conjugaison on pose la première question on dit à quelle heure se lève gabriella à quelle heure se lève gabriella à quelle heure déjeune pascal 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 à quelle heure à quelle heure déjeune pascal et les 22 et les 20 21h45 que fait ça les 21h45 que fait ça et quand bernard se lève que fait gabriella quand bernard se lève que fait gabriella bon on répond à ces questions je voulais ces moments bien sûr vous pouvez mettre par exemple une pause sur la vidéo et réfléchir et répondre aux questions oralement après on va faire la correction alors je suppose tout simplement que vous avez bien répondu maintenant la correction d'accord on passe maintenant à la correction à quelle heure se lève gabriella c'est ce qu'on vienne on dit d'abord il a se réveillent à 7h bien sûr on va voir si à 7h gabriella se réveille à quelle heure déjeune pascal alors pascal ici à midi pascal se promène mais à midi 30 il déjeune à midi 30 à pascal se déjeune au midi ou à midi demi et les 21h45 que fait sarah alors normalement elle se brosse les dents après se couche en verrant les 22 heures quand bernard se lève par exemple 7 heures 7 heures et quart que fait gabriella alors gabriella ici et se réveille déjà à 7 heures maintenant et sa vie en train de s'habiller elle est en train de s'habiller alors c'est la journée de bernard c'est la journée de bernard qu'est-ce qu'il fait à quelle heure mine les actions on n'a pas on n'a pas la disposé d'un audio on va laisser raconte sur le modèle précédent imagine la journée de gabriella parce qu'elle est de ça bon dit tout simplement à 7 heures la bia se réveille elle se lève et se réveille cette heure et s'élève et sa vie et va par exemple son travail bien sûr après avoir pris son petit déjeuner c'est la même chose pour bernard bernard se réveille à 7h15 sa vie prend son petit déjeuner elle va au lycée par exemple ici c'est une c'est parce qu'elle se promène toujours à 2h et 2h30 et du jeune après il fait quelques activités et en revenant bien sûr le soir sarah se brosse les dons en 21h45 il va il va sur le lit et se couche en lisant quelques histoires tout simplement alors notre sujet ici c'est les verbes pronominal on appelle un verbe pronominal pourquoi parce qu'il a un pronom personnel ce qu'on appelle un pronom personnel su et je tu il elle en nouveau il ce sont des pronoms personnal sujets et me te se nous vous ce ce sont des pronoms personnels réfléchis on appelle pour l'un personnel réfléchi pourquoi parce que tout simplement les sujets fait l'action c'est lui mais quels sont les pronoms personnels quels sont les pronoms sujets c'est je tu il elle ou nous vous il avec s elle avec s et quels sont les pronoms réfléchis c'est me te se nous vous ce alors dans quel cas coïncide les pronoms réfléchis les pronoms sujets dans ce qu'on dit jeu on dit je lave moi même je me lave tu laves toi-même ça veut dire tu te laves et se lave nous nous l'avons vous lavez et se lave alors toujours avec le je me lave à perdre moi je me lave oui tu te lave oui il elle en se lave très bien nous nous l'avons vous lavez il elle se lave c'est très bien alors dans quel cas coïncide les pronoms réfléchis le prend suivi alors supposons que on dit je on dit je me lave ça veut dire je lave moi même je me promène ça veut dire mon promène moi même je m'embrasse tu te brosses il elle se lève ou cela nous nous l'avons vous disputer exemple il elle se trempe par exemple et plusieurs plusieurs verbes on l'appelle verbe pronomino lorsqu'on a lorsqu'ils ont un pronom réfléchis d'accord vous avez bien est ce que vous avez pris une idée je vous propose bien sûr quelques activités écrite prochainement maintenant vous avez une idée on passe maintenant dans une autre vidéo aux exercices alors c'est avec monsieur joseph de l'oeuf de la chaîne gcommunic cv notre objectif c'est comprendre facilement le français mais autrement en s'amuseront bien sûr allez au revoir à la prochaine